Générique Et merci d'être encore en notre compagnie sur France 3 Corse via STL pour la suite de cette soirée consacrée aux élections municipales. Résultats analysés, surtout perspectives pour le second tour. Mais auparavant, un rappel en ce qui concerne les résultats des trois principales villes de Corse. C'est naturellement tout d'abord Ajaccio avec la réélection dès le premier tour de Laurent Marcangeli, le maire sortant. Il n'y a toujours pas de proclamation des résultats d'ailleurs. Laurent Marcangeli qui obtiendrait plus de 53% des suffrages devant les listes nationalistes de Jean-François Casalte et Jean-André Minicogne. Il suit Étienne Basté, il y a 5,9%, François Filogne, Jean-Marc Lanfranc qui est candidat nationaliste, Michel Sigada et Patricia Curcio. A Bastia, le maire sortant Pierre Savelle est en tête avec près de 30% des suffrages. Devant Jean-Sébastien de Casalte, à Suy Jean-Dessou Carré, Julien Morgante qui obtient également plus de 10% des suffrages. Les autres candidats à droite, Jean-Martin Mondelogne, Paul-Félix Mededetti, Éric Simon et enfin Philippe Descarlos. Enfin à Porto Vecchio, le maire sortant Georges Mêl est en balotage défavorable à l'issue de ce premier tour. Georges Mêl qui, vous le voyez, avec plus de 40% des suffrages. Et derrière Jean-Christophe Angéline qui a obtenu 255 voix de plus que le maire sortant. Dont Mathieu Santigny, autre candidat nationaliste soutenu par FEM, a quant à lui d'ores et déjà annoncé qu'il se retirait à l'issue de ce premier tour. Voici maintenant les débats que nous allons mener tout au long de cette dernière partie de soirée en Corse. C'est tout d'abord Ajaccio, avant d'accueillir plusieurs des candidats. Retour sur cette soirée avec Dominique Moret et donc la réélection de ce premier tour de Laurent Marcangeli. Laurent Marcangeli acclamé par les siens. Avec 53% des voix, le sortant est reconduit dès le premier tour aux commandes de la Maison Carie. Avec une participation de 35% seulement, le Covid-19 a pesé sur le scrutin. Aujourd'hui, celui qui a réussi à le plus mobiliser, c'est moi avec mes amis. Et puis après, on essaiera de déchiffrer tout ça dans les jours à venir. Le sentiment qui m'anime en premier, c'est quand même une certaine forme de gravité. La situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui est difficile. La Corse est également dans une situation dure. Au bureau centralisateur, dès les premiers bulletins dépouillés, le résultat semblait évident. Jean-André Minigogne et Jean-François Casalta ne décollent pas. Les visages des colistiers se crispent. Je tiens à rappeler que le président de l'Assemblée de Corse rappelle depuis plusieurs jours, demande depuis plusieurs jours à ce que l'île soit placée en confinement total, ce qui impliquait le report des élections. On a juste à rajouter que les électeurs qui ont eu très peur de se déplacer aujourd'hui, on ne les a pas tellement forcés. On n'a pas essayé de les convaincre. Pour les deux listes de gauche, c'est une défaite sévère. Leur score ne leur permet pas d'avoir des conseillers d'opposition. Déjà, les personnes de gauche ne se sont pas vraiment mobilisées sur cette élection. Combiné, bien sûr, à cette crainte du coronavirus, comme on a pu le constater sur les réseaux sociaux, où on appelait effectivement au boycott de l'élection, on le constate par le taux d'abstention. Ce soir, contexte oblige. Les manifestations de joie se sont surtout concentrées autour de la mairie. Et contrairement à ce que l'on vient d'affirmer, Étienne Bastéliga et François Filonne, qui ont franchi la barre des 5%, seront élus. Car naturellement, il n'y a pas de second tour et que la répartition des sièges n'est pas la même. Nous allons donc entamer ce débat avec les premières réactions. À nos côtés, nous ont rejoint le maire réélu, Laurent Marcangeli, avec également les candidats nationalistes, Jean-André Miniconi, Jean-François Casalta, pardon, et Jean-Marc Lanfranc. Une première réaction pour vous, Laurent Marcangeli. C'est une surprise, cette élection, dès le premier tour ? On n'imagine pas forcément... Ces derniers jours, vous en doutiez ? Franchement, vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, je pense que nous avons tous vécu cette dernière semaine dans un exercice particulièrement imprévisible. La campagne n'avait pas du tout la même tonalité. C'est la raison pour laquelle je pense que les résultats de ce soir doivent être véritablement pris avec toute la distance et avec toute la responsabilité et la gravité. Pas de meeting, par exemple ? Une abstention assez forte, est-ce que c'est la prime au sortant, comme beaucoup le disent ? Probablement. Probablement. J'ai également mené une campagne avant que nous nous trouvions dans cette situation basée sur un bilan, basée sur un projet, basée sur une équipe. Peut-être que la campagne que j'ai menée a mené à ce résultat aussi. Jean-François Casalte, les nationalistes ont encore échoué à l'occasion de ce scrutin. La division et l'impossibilité de mobiliser ? Oui, tout d'abord, il me convient de féliciter Laurent Marc-Angeli pour son élection éclatante. Il convient de le dire. Ensuite, on peut tirer quelques enseignements de ce scrutin. La première des choses, c'est que nous avons voté, en quelque sorte, dans des circonstances qui étaient très particulières. Vous savez qu'Ajaccio est un foyer de contagion, c'est un cluster. Donc, évidemment, ce sont des circonstances inédites pour une élection. Second enseignement, vous l'avez dit, c'est les divisions de la majorité territoriale qui sont mortifères. On a bien compris que quand on est ensemble, on gagne. Et quand on est divisé, malheureusement, on perd. Toutefois, nous avons fait une élection qui est honorable, voire très honorable. Et j'ai envie de remercier tous les électeurs qui ont porté leur suffrage sur notre démarche. Là, pour le coup, même si vous aviez été ensemble, vous auriez fait 28% des voix. Si on additionne, même si en politique, un plus un n'est pas égal à deux, Laurent Marc-Angeli est à 53%. Il y avait très peu de chances de gagner. On est surtout loin des scores que réalisent les nationalistes au territorial, avec par exemple 6 000 voix sur l'action. Au territorial. Mais au municipal, nous faisons, me semble-t-il, 35% à peu près. Beaucoup plus que les précédents scrutins. Au municipal, c'est 10%. Exactement. Déjà, il y a une progression. Et ensuite, ce n'est pas un seul facteur. Comme je l'ai dit, c'est plusieurs facteurs. La division, le foyer de contagion, c'est compliqué. C'est difficile de tirer véritablement des enseignements de ce scrutin. Même s'il faut, encore une fois, constater la victoire de M. Laurent Marc-Angeli, qui est sans appel. On a entendu que vous discutiez en vue d'un second tour pour une éventuelle union. Vous ne l'avez pas fait pour le premier tour. C'est vraiment l'occasion ratée, du coup. Vous le savez, nous avons toujours été les fervents partisans d'une union au premier tour. J'ai tendance à passer au vu des résultats que nous avions raison de la proposer. Bon, maintenant, ça n'a pas pu se faire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer à travailler et à construire pour Ayatch, avec les démarches que nous avons mises en œuvre, avec la démarche que moi et M. Colistia avons mise en place, et d'essayer de se projeter dans l'avenir, vraiment sans s'arrêter de travailler. – Jean-André Migny-Cohen, c'est une occasion perdue, cette incapacité à faire l'Alliance ? – Moi, je crois que ce soir, je n'ai pas beaucoup m'exprimé. Je n'ai pas la tête à ça. On vit, et Laurent Marc-Angeli, que je félicite, évidemment. Sa victoire est incontestable. Je n'ai pas la tête avec ce qui se passe à Ajaccio. On est dans un cluster, il y a des gens qui souffrent. Il y a un personnel soignant qui est à fond, qui aide les gens. Enfin, on vit une rôle d'époque. Nous, nous militions pour le report de cette élection. Moi, je ne peux pas en tirer d'éléments politiques avec aussi peu d'éléments politiques probants, avec aussi peu d'électeurs. Moi, c'était ma première élection, donc que j'apprenais, très franchement et très humblement. On est à aux alentours de 14%. On sait très bien que lorsqu'on fait l'addition des listes à tendance nationaliste, on est beaucoup plus élevé que sur les autres élections municipales. Donc, on va continuer nos projets, on va discuter, comme on a toujours été ouvert avec tout le monde. – Vous n'aviez pas que des nationalistes, vous avez des déçus de Laurent Marc-Angeli, des anciens proches de Simon Renucci. Est-ce que ce n'est pas une réelle déception ? Vous ne vous attendiez pas à faire un score beaucoup plus haut ? – Très franchement, dès hier soir, avec l'annonce finalement des mesures du Premier ministre, on savait qu'on passait à un stade supplémentaire. On savait qu'on allait avoir énormément d'abstentions et nous avons pris la décision aujourd'hui de ne pas mobiliser. Ce sont venus les gens qui voulaient voter. On n'a pas appelé au téléphone, on n'a pas vraiment mobilisé les gens. Donc, effectivement, il nous manque énormément d'électeurs. Alors, on pensait faire effectivement une autre élection. Mais dans un autre contexte, on aurait sûrement fait autre chose. C'est pour ça que je ne tirerai aucune élection. Vraiment, les résultats, on ne peut pas vraiment les appréhender à chaud comme ça, on verra demain. – Est-ce que cette situation, ce contexte si particulier, n'est pas un prétexte ce soir ? – Ah non, ce n'est pas du tout un prétexte. On reconnaît la victoire de M. Marc-Angeli. Après, moi, je ne peux pas tirer d'enseignement politique avec 36% de personnes qui viennent voter. Nous avons fait un choix de ne pas vraiment mobiliser nos électeurs. Nous l'assumons totalement. – Vous ne vous êtes pas, prononcez-vous, Jean-François Gazalta, pour le report hier soir de ces élections municipales, comme l'a fait Jean-André Minigogne, après Gilles Siméogne. Mais si ce n'était pas si clair que le report des élections municipales, vous ne vous êtes pas prononcé sur cette question ? – Une question favorable, bien évidemment, étant donné les annonces du président de la République il y a 48 heures ou 72 heures de cela, les annonces du Premier ministre hier soir, puis le tweet du président de la collectivité. Évidemment que dans ce contexte de stress sanitaire intense, il était extrêmement compliqué d'organiser une élection. Mais nous n'avons pas la main. La main, c'est l'État qu'il a pour l'organisation des élections ou pas. Donc à la limite, si nous étions concertés, mais c'était très précipité hier soir, nous aurions pu décider à la limite tous ensemble de retirer nos candidatures, mais il est difficile d'organiser et donc toute la Corse, ce genre de concertation pour tous les candidats. C'est vrai que nous avons manqué de temps. Mais bien évidemment, nous sommes soucieux de la protection de la population. Ce qu'il faut aussi constater, et c'est peut-être le troisième enseignement, c'est que l'abstention a impacté les listes nationalistes peut-être beaucoup plus que d'autres listes. Évidemment, nous n'avons pas mobilisé, nous devons laisser nos électeurs libres de se déplacer ou pas quand il y a des telles circonstances qui peuvent être dramatiques. Parce que je rappelle que ce soir, il y a des gens qui sont contaminés, des gens qui souffrent, et nous pensons tous à eux. Donc il faut laisser les électeurs libres de leur choix s'ils veulent se rendre à l'isoloir ou pas, même si c'est un devoir civique et citoyen très important. – Jean-Marc Lanfranc, candidat à Corine Front et sur Ajaccio, votre liste n'a pas franchi la barre des 5%. Vous aviez annoncé, dès le premier tour, vous aviez été clair, pas question de faire alliance avec les deux autres candidats nationalistes. Quels enseignements faites-vous de ce premier tour ? – D'abord, je vais moi aussi féliciter Laurent Marc-Angelli pour son élection. Je vais me montrer très pragmatique. La victoire, elle est écrasante. Il a su faire ce que les 7 autres listes n'ont pas su faire, c'est-à-dire effectivement mobiliser. À partir de ce moment-là, je pense qu'on ne peut que s'incliner par rapport à ça, sinon on n'est plus dans une considération démocratique. Après, non, pour moi, on ne va pas chercher effectivement de prétexte, savoir si c'est la situation particulière qui a fait que les choses sont différentes ou pas. À mon avis, c'est peut-être un petit peu pour tout le monde. Peut-être que ces militants sont plus motivés que les nôtres, j'en sais rien. En tout cas, le constat et le chiffre est là. Donc, partant de là, moi ce que... Est-ce qu'il n'a pas manqué, dans cette campagne, avant la situation que l'on connaît aujourd'hui, ce contexte lié à l'épidémie du coronavirus et le fait même qu'Ajaccio soit un cluster, un foyer épidémique, la semaine dernière, est-ce qu'il n'a pas manqué d'élan et de vrais projets pour Ajaccio ? C'est un des projets... Je crois que les projets, on en a tous eu. Il y en a même certains qui se rejoignaient d'ailleurs. Donc, finalement, non. Non, ce n'est pas à ce niveau-là, je ne pense pas. C'est vrai que la fin de campagne a été un petit peu tronquée, ça c'est évident. Pour autant, quand il y a un tel écart, très franchement, même si la campagne s'était menée à son terme, moi j'ai tendance à penser que... Bon, on aurait peut-être eu un second tour, sûrement. Une autre différence, sûrement aussi. Mais il faut peut-être se poser aussi la question, peut-être sur l'électorat aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore dans un électorat simplement ajaxien ou est-ce que ces multiples arrivées massives de personnes qui viennent s'installer sur Ajaccio font que forcément, ils n'ont pas vocation forcément à voter nationaliste ? C'est peut-être aussi une question à laquelle il faudra un moment ou un autre se pencher sérieusement, surtout quand on veut justement qu'il y ait des statuts de résident. Corinne Front, en tout cas, le Rhinaut était plutôt cantonné à des élections sur Bastia jusqu'à présent. Sur Ajaccio, 4%, est-ce que vous pensez que c'est un bon score pour un début ? On se rappelle, vous aviez fait à peu près 900 voix au territorial. – On attend toujours forcément à faire plus, on est toujours forcément déçus quand on fait un résultat. Maintenant, Corinne Front, c'est un mouvement qui a 3 ans, qui ne date que des dernières territoriales. Les municipales sur Ajaccio, c'est effectivement une première, on n'a même pas eu, je dirais, un antécédent Rhinaut à ce niveau-là. Donc je dirais que c'est un bon début. Si on était dans un cadre scolaire, je dirais que c'est pas mal, mais on peut mieux faire. – Laurent Marcange, il n'y en est qu'au soir du premier tour. Quel est maintenant l'objectif et quelle analyse faites-vous du score de la droite ? Quelle perspective pour le second tour et au-delà ? – Je prends connaissance à peine des résultats sur les autres communes. Les situations sont très différentes, qu'on soit en Haute-Corse ou en Corse du Sud. Je pense que l'élection demeurera particulièrement impactée par la situation dans laquelle nous vivons. Ça nous amène à tous à avoir beaucoup d'humilité. En ce qui me concerne, à titre personnel, je vous demande de me croire. Et je demande à celles et ceux qui nous écoutent et nous voient aujourd'hui de me croire. Je suis uniquement dans demain, à savoir le fait de retourner à la mairie et le fait de devoir prendre des décisions qui s'imposent du égard à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Après, les perspectives politiques, et j'entends bien dans votre question, vous sous-entendez les territoriales de 2021, c'est un peu loin. – Et vous êtes le seul aujourd'hui leader de la droite qui réussit en tout cas. Jean Gemmel est en balotage défavorable à Porto-Vic. À Bastia, Jean-Martin Mondelon est loin des scores qu'il espérait. Et vous, vous faites 53% en premier tour. Vous êtes le seul leader, vous n'avez toujours pas d'ambition territoriale, Laurent Marquandj. – Et à la tête, je le rappelle, de la première ville de Corse et du pays ajaxien en première collectivité après la collectivité de Corse. – Vous comprendrez bien que ce soir, je pense qu'il serait particulièrement déplacé d'envisager les élections territoriales. D'abord parce que nous ne sommes pas encore sortis du scrutin municipal sur l'ensemble de la Corse. Nous ne savons même pas si le deuxième tour se déroulera dans certaines communes la semaine prochaine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense très sincèrement que ce qui a nuit dans la vie publique, ici et ailleurs, c'est les projections. C'est toujours de vouloir essayer de se positionner pour le coup d'après. Après, je l'ai dit, je l'ai dit à vos confrères de Corse ce matin, je ne m'interdis rien. J'ai déjà à deux reprises refusé de conduire UNICE aux élections territoriales. C'était en 2015, c'était en 2017. Je n'avais pas moins de légitimité qu'aujourd'hui. Peut-être, j'en ai un peu plus ce soir. Mais nous verrons. Nous verrons. Je ne m'interdis pas le fait de participer d'une manière ou d'une autre. Mais franchement, je pense qu'à eu égard à ce qui se passe en ce moment, tout ça est un peu dérisoire. – Merci Laurent Marcangéli. Merci messieurs d'avoir été nos invités. – On prend maintenant la direction de Bastia avec vous, Laurent. Et les résultats à Bastia, un rappel des résultats à Bastia et naturellement le débat avec les candidats. – Oui Stéphane, parce que nous avons les résultats et nous ne serons plus sur les estimations. C'est Pierre Savelle lui-même qui vient de me les communiquer. 30,43% pour vous Pierre Savelle. 20,2% pour Jean-Sébastien Decazal. 13,83% pour Jean-Dessoukaryl. 12,42% pour Julien Morganti. 8,96% pour Jean-Martin Mondelogne. 6,29% pour Paul-Félix Bénédette qui nous a rejoints sur ce plateau. Éric Simone est crédité, quant à lui, de 5,93%. Et Philippe Odécarle, 2,07%. Pierre Savelle, vous allez être obligé de nous quitter pour la promulgation officielle des résultats. C'est votre rôle en tant que maire sortant. Appelez-vous vos deux protagonistes sur ce plateau, les deux listes indépendantistes à vous rejoindre, à faire fusion avec vous dans l'entre-deux-tours ? Je l'ai dit à l'avant-veille du scrutin que, bien sûr, au soir du premier tour, il y aurait des discussions qui débuteraient, notamment avec nos partenaires naturels. Mais ça va se faire demain matin. Je vais être obligé de le quitter. Je ne serai pas là pour avoir leur réaction. Mais dire d'abord que je tiens à condamner l'attitude irresponsable de l'État qui a maintenu l'organisation du premier tour ce dimanche, en Corse et ailleurs. Je tiens à apporter mon soutien, naturellement, à tous les personnels hospitaliers qui sont dans la difficulté. Aujourd'hui, il y avait des gens qui avaient des masques dans les bureaux de Vatabastia, alors que le personnel hospitalier n'en a pas, ce qui est quand même un comble. Il a fallu faire ça parce qu'il fallait organiser les élections et donner aux Corses des consignes d'extrême prudence. Le président exécutif l'a fait. Je parle sur le contrôle d'un médecin à ma côté, Éric Simone. De dire aux Corses de ne pas attendre de nouvelles consignes plus restrictives et d'essayer de sortir le moins possible, de rester en confinement. Pour le reste, demain matin, nous verrons avec les deux têtes de liste, les autres listes nationalistes, et peut-être avec d'autres. Les discussions vont commencer. Pierre Savé, la participation à Bastia, 44,36%. Là, il y a un vrai réservoir. S'il y avait un second tour ? On en parlait en aparté. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une participation aussi à Bastia au premier tour. Je vous le confirme. Donc, à Jexio, il y a encore moins de participation. Mais bon, 44%, c'est la première fois que ça arrive. Donc, 9 900 votants. 79% le précédent premier tour en 2014. En 2014, donc, je peux dire qu'il y a une large marge de progression. En tout cas, il y a un électorat à aller chercher. Mais je ne pense pas que ce soit la semaine prochaine. Et on parlera peut-être d'un cours de premier tour ou de second tour. On verra plus tard. Merci beaucoup, Pierre Savé. On vous laisse à vos obligations. Éric Simone, on vous a déjà interrogé lors du précédent décrochage. Paul-Félix Bénédette, 6,29%. On a beaucoup dit que Corrine Front est monté, notamment chez les jeunes. Est-ce que vous êtes satisfait de votre scrutin, de votre résultat ? Moi, je suis satisfait du travail accompli par l'ensemble de mes colistiers et moi-même pour porter un discours, un discours politique qui est aux antipodes de l'électoralisme basique et des tambouilles. Maintenant, oui, le regret de ne pas avoir assez convaincu, d'avoir fait un score qui n'est pas, je dirais, au niveau ou qui nous permettrait de nous maintenir au second tour. C'était votre rêve, cette barre des 10% ? Non, nous, on n'a pas de rêve. Mon rêve, c'est que la Corse change, que nos idées progressent. Pour changer, il faut peut-être s'allier, pour faire un gouvernement à Bastia, un exécutif ? Non, pour changer, ce n'est pas un gouvernement d'une mairie, c'est le gouvernement de la Corse. C'est une attitude qui soit plus globale. Mais on le sait, Paul-Félix Bénédette, Bastia, ça préfigure aussi de la territoriale. Bastia, c'est la ville des mésalliances et moi, j'aimerais que Bastia, ce soit la ville des vrais mariages. – Vous ne ferez pas mariage avec Pierre Saville ? – Non, je n'ambitionne pas. Je n'ai aucun antagonisme. Vous avez vu, on a parté, on a des relations très conviviales et très amicales. Mais politiquement, aujourd'hui, moi, je l'ai dit, je n'ambitionne pas d'être un adjoint au maire, un conseiller municipal ou autre. – Donc vous ne ferez pas fusion ? – Dans une logique, non, je ne ferai pas de fusion, je ne la demanderai pas. C'est le tête de liste qui décide, donc je ne vais aller à aucune discussion de fusion, puisque ce n'est pas mon ambition, ni l'ambition de mes collissiers, ni ma vision de la politique. – Votre ambition, c'est d'exister dans les prochaines territoriales ? – Non, mon ambition, c'est de faire gagner la Corse. C'est quand je vois qu'il y a quand même des forces rétrogrades qui ont réussi à avoir une résistance presque par six-siparité, parce qu'au départ, on avait un clan, mais on a un clan maintenant multiple. Et que dans ces conditions, il faut qu'on se pose, nous, des questions pragmatiques sur qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans la trajectoire futuriste qui laissait présager qu'il y aurait des lendemains permanents et durables avec une Corse qui soit portée par le courant patriotique qui a montré beaucoup d'avenir et beaucoup d'espoir. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une comète et surtout pas qu'elle finisse dans l'eau et qu'elle s'éteigne complètement. – La comète, c'est le pouvoir nationaliste en place ? – La comète, c'est la manière peut-être dont on a voulu mener les affaires sans aller au fond, sans restructurant les équipes, en ayant des formes d'opprobre et d'ostracisme. Nous avons fait, nous, les frais pendant de nombreuses années et aujourd'hui, dans les conditions où on a pris des coups tous les jours, où on n'a aucun élu, moi je me considère comme l'élu du peuple sans aucun mandat. – Vous faites payer aujourd'hui les coups que vous avez pris ? – Je crois que moi, je ne fais rien payer. J'essaie de faire gagner tout le monde, surtout les Corses. Et dans la situation très difficile avec aujourd'hui, la pandémie qui arrive où la Corse va avoir besoin d'être dans un espace confiné de manière très stratégique, il faudra qu'on se mette tous autour d'une table. Majorité, opposition, nationaliste, antinationaliste. Il n'y a que des Corses en Corse. Et dans ces conditions-là, par exemple, s'il n'y a pas de second tour, que tout le matériel qui a été donné, je ne sais pas comment et où ils ont pris les stocks pour qu'il puisse y avoir des mises à disposition sur les bureaux dans des quantités très importantes, elle soit redistribuée immédiatement aux personnels soignants qui n'en ont pas. On a entendu votre position, Paul-Félix Bénédetti. Merci, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Éric Simone, vous avez entendu Paul-Félix Bénédetti. Vous, vous êtes prêt à la fusion avec Pierre Savéli, vous l'avez dit il y a quelques minutes, sur la base d'un renoncement au Pourtoudou et sur la base de l'adoption de la charte autour de Péagos. Nous sommes prêts à discuter de tout ce qui a trait au projet national Corse qui nous tient tout à fait à cœur. Nous pensons qu'effectivement, un certain nombre de mésalliances ont conduit à une impasse et qu'aujourd'hui, il faut retrouver la voie et le chemin qui a été tracé et qui a conduit aux accords historiques de Péagos. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Les mésalliances, c'est quoi ? C'est avec Jean-Louis Milagne, avec Emmanuel De Gentil ? Ce sont les alliances qui conduisent à un moment donné à ce que la ville de Bastia soit prise en otage entre son maire et le président de la CAV et du Sivadec, par exemple. À travers une cohabitation. Ce qui prouve que lorsqu'on ne privilégie pas le projet dans sa cohérence globale, on se retrouve dans des impasses. Et quand le projet, c'est un projet qui s'articule autour de l'idée nationale Corse, il y a aussi d'autres choses qui sont en jeu. Et ces choses-là, c'est celles pour lesquelles on se bat. Nous nous sommes battus pendant 50 ans et nous ne sommes pas prêts à y renoncer. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. On a entendu vos positions. Merci. Et puis, bonne semaine, bonne fin de soirée, malgré tout. En dépit du contexte. Vous pouvez y aller. Vous allez laisser la place à Jean-Desoukarelle et on va discuter. Bonne tambouille, les gars. Vous vous l'avez refusé, en tout cas, pour le Félix Bénédette. On l'a bien entendu. Merci. 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 Alors, tambouille ou pas, Jean-Sébastien Decazal, vous êtes crédité. Ça a un petit peu baissé pour vous. 20,2%. C'est les résultats définitifs. La barre des 20%. Vous en rêviez. Vous l'avez franchi. Nous sommes contents. C'est une belle élection. C'est une très belle élection. Même si, je le dis sans aucune forme d'arrogance ou de prétention, nous pensions faire mieux. Oui. 20%, ça ne vous satisfait pas ? Nous pensions faire mieux parce que nous avions le sentiment qu'à l'occasion de cette campagne électorale, une vraie dynamique s'était mise en marche et que nous voyions chaque jour davantage des soutiens affluer vers nous. C'est-à-dire que nous pensions que peut-être nous pourrions réaliser un score supérieur à celui qui a été réalisé. Mais il y a un second tour. Vous êtes le principal opposant à Pierre Savelli aujourd'hui. Vous allez démarcher les autres listes pour faire éventuellement fusion. D'abord, dans le camp de gauche, Jean de Soukarré est derrière vous avec, je le rappelle, 13,83% des suffrages exprimés. Il y a aussi Julien Morgante qui ne nous a pas rejoints. Alors, est-ce que c'est le contexte ? Est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir vous rencontrer ? On ne sait pas. En tout cas, vous allez les démarcher tous les deux ? Les rencontrer ? Les démarcher, l'expression peut-être, je dirais, discuter, reconsidérer. En tout cas, pour ma part, nous allons tout simplement nous rencontrer, discuter. Nous allons le faire, et en tout cas pour ma part, même si aujourd'hui les électeurs m'ont donné une responsabilité. Julien Morgante, il vous l'avait eu au téléphone ce soir ? Je n'ai aujourd'hui appelé personne. Je le dis et je viens sur ce plateau. Vous allez l'appeler ? Bien évidemment. Vous pensez qu'il va vous rejoindre ? Je n'en sais strictement rien. Je l'espère. En tout état de cause... On a fait un décompte, Jean-Sébastien Decazalte, avec Jean-Denis Carreille. Vous êtes, et Julien Morgante, vous êtes quasiment à 47%. C'est à peu près le niveau de la gauche de 2014. Jean-Denis Carreille, est-ce que vous êtes prêt à faire une alliance avec Jean-Sébastien Decazalte sur la base du résultat du premier tour ? C'est-à-dire, tête de liste Jean-Sébastien Decazalte, les équilibres politiques dans le futur gouvernement possible à la tête de Bastia. Vous êtes à même de faire cette alliance ? Nous, nous avons été tout au long de la campagne favorables à un rassemblement des groupes d'opposition autour d'un projet clair, de principe, de valeurs, qui tiennent compte, bien évidemment, de l'expression démocratique, telle qu'elle s'est exprimée aujourd'hui. Bon, tout en précisant, bien évidemment, quand même, que nous sommes dans un contexte si particulier aujourd'hui avec ce taux d'abstention, qu'il faut être extrêmement prudent dans les analyses, parce que... Tout à fait, 44% de participation, ça veut dire qu'en 2014, il y avait eu 79% de participation. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix qui se sont perdues, qui pourraient se retrouver à la faveur d'un second tour si le contexte souriait davantage. Absolument, c'est pour ça qu'il faut analyser ces résultats avec prudence. Mais je crois que quand même, les grands équilibres, tels qu'on les imaginait avant ce premier tour, entre une équipe sortante affaiblie, ce qu'a confirmé, donc, ce premier tour de scrutin, une opposition, les trois groupes, vous avez dit, mais je me tourne également vers Jean-Martin Mondelon, qui, dans... On va se tourner, d'ailleurs, vers Jean-Martin Mondelon. D'ailleurs, l'alliance entre vous et Jean-Martin Mondelon, elle paraît plus facile qu'avec Julien Morgan, indiqué, a priori, de votre camp. On se tourne vers Jean-Martin Mondelon, qui a obtenu, lui, 8,96%. Vous êtes donc à même de fusionner avec, éventuellement, Jean-Sébastien de Casalte, mais d'abord, un score sur la droite. Vous aviez fait l'union dans votre camp, ce qui n'avait pas été fait depuis un certain temps, hormis le duo Fanti-Grimald, on l'a assez dit, Jean-Louis Milagnes, qui est membre de la coalition de Pierre Saville, La droite pesait un peu plus de 12%, avec beaucoup, beaucoup plus de participation en 2014. Est-ce que ce score vous déçoit, Jean-Martin Mondelon ? Je vous dirais le contraire. Je vous mentirais, naturellement, ce score est décevant. Il est très en-dessous de ce que nous avions escompté. Je pense, sans vouloir me défausser, qu'en effet, la participation y est pour beaucoup et que l'électorat traditionnel de centre droit a manqué à l'appel compte tenu du climat anxiogène dans lequel on se trouve. Donc, c'est un score décevant. En effet, mais vous savez, en politique, c'est comme dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il faut savoir repriser les hauts et mépriser les bas. Qu'est-ce que vous ferez dans l'entre-deux-tours ? Créer les conditions d'alternance, puisque j'ai toujours dit et je n'entends pas me renier ce soir. Donc, alliance avec Jean-Sébastien de Casartre et Jean-Toucarré. Je n'entends pas me renier ce soir. J'ai dit durant toute la campagne qu'il y avait deux camps. Il y avait le camp du changement, le camp de la continuité. Je reste déterminé à provoquer l'alternance, à provoquer le changement dans les conditions avec lesquelles nous discuterons dans les heures qui viennent. D'abord avec mes propres amis, puisqu'une aventure humaine, elle se partage en politique. Et puis après, avec celles et ceux qui veulent l'alternance au grand complet, j'observe que du reste, compte tenu du score qui est le mien, la gauche, elle seule, est en capacité de provoquer l'alternance. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas besoin de vous ? Mais vous irez quand même, si on vous écoute. Je dis simplement que l'observation des résultats montre que la gauche, dans sa diversité, est en situation de provoquer l'alternance. Ça fera partie des sujets de discussion. Jean-Sébastien de Casalte, vous allez jouer le rôle du grand rassembleur ? Je vais essayer de rassembler. Je vais le faire, encore une fois, sans souci hégémonique. Mais il est de mon devoir et de ma responsabilité de le faire et de réussir cette alliance entre les forces de l'opposition. Et nous souhaitons le faire, et nous l'avons dit, autour d'un projet cohérent, qui porte des valeurs et qui s'appuie sur des orientations fortes. Vous avez des schismes avec Jean-Martin Mondelogne, notamment au niveau social. Vous allez le gommer de votre programme ? Nous discuterons, vous savez, le prix que nous attachons au minimum solidaire garantie. Mais nous discuterons du tout. Et nous allons réfléchir les uns et les autres. Un accord, un pacte de confiance et de gouvernance, c'est aussi le fruit de concessions réciproques. Mais je suis, pour ma part, très optimiste. Et je considère que cette union, nous devons la réaliser parce que, tout simplement, aujourd'hui, le résultat de l'élection, même s'il faut le nuancer au regard de cette participation et de ce contexte, pardon, de le rappeler, tout à fait exceptionnel. Et je veux dire la préoccupation qui est la mienne devant cette situation sanitaire. La préoccupation des Corses et la préoccupation, d'ailleurs, du reste du continent. Il n'en demeure pas moins que cet effort, nous allons l'accomplir pour essayer de renverser cette ex-majorité municipale qui, aujourd'hui, très clairement, est devenue une minorité municipale. – Jean de Soucarelli, il vous revient le dernier mot. Quand on vous écoute tous les trois, on a le sentiment que l'Alliance est plutôt bien partie en ces trois composantes. On revoit, d'ailleurs, les chiffres de Bastia. Jean de Soucarelli, en 2014, il y avait eu tout sauf Soucarelli. Là, c'est le tout sauf Savelli. C'est ça, le ciment qui vous unit ? – Non, je ne crois pas. Ce serait un bien mauvais départ pour un rassemblement et pour une alternative. Cette alternative doit être construite sur, en effet, un projet, je dirais, des valeurs communes qui sont partagées, des règles, une gouvernance qui puisse être stable et durable. Parce qu'en effet, il faut surtout… – Il faudra convaincre aussi Julien Morgan, 12,42%. – Absolument, et à mon sens, cette alliance, ce rassemblement doit être complet et surtout assurer la pérennité de cette alliance dans la durée pour ne pas reproduire l'erreur de 2014. – Et pour pas qu'il y ait une cohabitation qui diverge à un moment donné dans la mandature. Ça, ce sera peut-être dans le contrat de mandature aussi, Jean-Sébastien Descazaltes. On s'unit pour six ans, vraiment ? – Il faut que nous unissions pour six ans et que nous construisions ce pacte de confiance. – En politique, c'est compliqué, six ans, c'est lourd. – Pour ajouter à ce que vient de dire Jean-Desoucarelli, il n'est pas question de construire une union qui soit en réalité tout contre Pierre Savelli. Ça n'aurait pas de sens. – D'accord, on vous a entendu. Merci, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. On va du côté de Corté, parce que nous avons beaucoup écouté le vainqueur, Xavier Paul, et on va écouter celle qui a été défaite du côté de la cité cortenaise, Vanina Borromey. – Je voudrais saluer toutes les personnes qui ont osé aujourd'hui se déplacer dans ce contexte plus conxiogène et très inquiétant. Et je voudrais aussi saluer toute mon équipe qui m'a suivie, mes colissiers, tous les cortenets qui nous ont soutenus, et saluer bien sûr Xavier Paul et son équipe pour cette victoire aujourd'hui. – Votre rôle maintenant dans l'opposition, lequel sera-t-il ? – Notre rôle sera à l'image de notre équipe, à l'image de la démarche que nous avons proposée, c'est-à-dire une opposition avec des projets, une opposition constructive, comme nous l'avons toujours dit, et une équipe dynamique. Je crois qu'au début, aujourd'hui, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure pour Corti Bertotti. – Et on le rappelle, Xavier Paul, est donc premier adjoint d'Antoine Sindali qui est élu maire de Corté aux dépens de Vanina Borromey. On va en pleine orientale, du côté d'Aleiria, où le maire sortant Ange Fratigier est en balottage défavorable. Il arrive derrière Vintourine et devance Pierre-Jean Loutchogne. On l'écoute, Ange Fratigier. – Je ne m'attendais pas que le coronavirus nous prive de beaucoup de l'État. – Vous pensez que c'est ça qui a joué en votre défaveur ? – Oui, c'est ça qui a joué en votre défaveur. On a même des États qui ne sont pas venus, qui étaient porteurs de progrès. Voilà, donc le résultat, il est là. Décevant, mais jamais on ne pensait que... Parce qu'ici, c'est une région qui n'est pas atteinte. Mais les médecins que... Vous savez, certains électeurs qui ont des problèmes pulmonaires, de l'asthme, que sais-je, d'autres gens, ont consulté les médecins qui ont dit le mieux. C'est le résultat qu'on finit chez vous. – On rappelle les résultats de Bastia avant de voir d'autres communes dégrener des résultats et des réactions pour ce premier tour. Voici les résultats. 30,4% pour Pierre Savelli, 20% pour Jean-Sébastien Decazal, 13,8% pour Jean-Desoucarille, 12,4% pour Julien Morgant. Il ne nous a pas rejoint, Julien Morgant. On a essayé à de multiples reprises de le faire venir sur ses plateaux. Il n'a pas souhaité venir. Est-ce qu'il ne veut pas de l'Alliance ou est-ce que c'est le contexte qu'il a un petit peu bloqué ? 9%, Jean-Martin Mondelogne, 6,3% Paul-Félix Bénédette, 5,9% Éric Simone et 2,1% pour Philippot Descarles. Voilà pour les résultats de Bastia. Un dernier résultat important, celui de l'Île-Rousse, 45% pour Angèle Bastiani qui arrive en tête de ce premier tour. Devant Jean-Joseph Alegrini-Simonetti, le maire sortant, 41,8% et 12,9% pour Michel Frassati. Sachez aussi que du côté de Sisko, Ange-Pierre Vivoni, le sortant a été réélu avec 61,85% au dépens de Villaurès. Raphaël Villaurès. Marc-Antoine Nicolaï a été élu du côté de Cervogne au dépens de Jean-Claude Francesc. Le sortant Marc-Antoine Nicolaï est donc réélu. Du côté de Montigier, il n'y avait qu'une seule liste. Donc, Joseph Mati est élu. Séverin Médor, il est réélu à l'Inguizette. Et Pierre Guidogne, du côté de Kalenzane. Sachez aussi que Jean-Pierre Lecce, non, nous n'avons pas le résultat du côté de Lecce. Pardon, pardon, pardon. Et on l'a dit, Saint-Florent, il est élu, Jean-Pierre Lecce. C'est Sébastien Thiers et notre rédacteur en chef qui nous le souffre à l'oreille. Et Claudie Holmette est élue également au premier tour. 60,82%. On me dit qu'on a peut-être la réaction d'Angèle Bastienne qui arrive en tête de ce premier tour du côté d'Idrousse. On sort premier et c'est très important pour nous. C'est surtout grâce à une équipe dynamique qui s'est formée autour d'un projet qui a été travaillé et qui continuera à travailler à oeuvrer cette semaine dans l'attente du deuxième tour. Alors justement, ce deuxième tour, il y a un troisième homme qui a dit qu'il ne ferait pas d'union, Michel Frassat. Qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième tour ? Déjà, on va voir dans quelles conditions il est maintenu et puis voir dans quelles conditions il sera maintenu. Ensuite, la proclamation des résultats étant très très récente puisqu'elle date de quelques minutes à peine. Je vous disais, on est une équipe soudée, on est une équipe unie donc on va en discuter. On a un électorat de personnes âgées, beaucoup, et on a bien vu qu'ils ne sont pas venus. La plupart ne sont pas venus voter. On a, pour vous donner un ordre d'idée, 40 procurations donc des personnes qui avaient des procurations qui ne sont pas venus voter. Voilà, donc on va se reprendre. je ne suis pas inquiet. Deuxième tour, vous êtes confiant ? Oui, tout à fait. Franchement, oui. Le maire sortant, Jean-Joseph Alegrin ici, Monette, qui arrive donc second de ce premier tour avec 41,8% derrière, Angèle Bastiani, 45%, Michel Frassati, 12,9% qui a priori ne fusionnera pas. Sachez aussi, pour finir, que du côté, je cherchais, voilà, 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 je cherchais du côté de Pontellet. Ah oui, c'est Vincent Cognetti qui est réélu au premier tour aux dépens de M. De Beyer. Voilà ce que l'on pouvait dire en haut de corps, Stéphane, merci messieurs. Et dépôt des listes avant mardi, 18h. Merci Laurent et merci également à vos invités qui étaient sur le plateau de Bastia, retour à Ajaccio avec vous, Pierre. Et on l'évoquait, il y a un instant, la très nette victoire et réélection de Laurent Marcandj et Ajaccio et une première projection en siège. Il disposera d'une confortable majorité, majorité absolue. Oui, bien sûr. Bien sûr. Absolue, 41 sièges, en tout cas, pour Laurent Marcandj, c'est une estimation qui aura un 41 siège avec ses 53%. Jean-François Casalta et Jean-André Minigogne, trois sièges chacun sur ce conseil municipal. Ensuite, Étienne Basté, l'Iga avec ses 6% et François Fillon avec 5,3% auront chacun un siège parce que les conditions d'attribution des sièges ne sont pas les mêmes s'il y a une victoire au premier tour qu'au second tour. Donc, ils sont entre 5 et 10. Ils feront un siège chacun. Et justement, je vous propose d'écouter la réaction de François Fillon. François Fillon qui était donc en dissident ces derniers mois avec Laurent Marcandj puisqu'il avait quitté l'ancienne majorité municipale. Écoutez sa réaction. Sur les votes, je suis déçu parce qu'après le contexte, il n'y a plus grave ce qui se passe en France aujourd'hui. Maintenant, on va être bon perdant. On va dire félicitations à M. Le Maire puisque visiblement, il a fait l'unanimité chez les Ajacciens. Donc, il n'y a pas cherché le contexte, pas le contexte. Je félicite M. Le Maire de son élection tout simplement. Autre réaction, celle de Michel Sicada qui a obtenu un petit peu plus de 2% des voix dans ce scrutin. Écoutez-le. Je pense que la population n'a pas été votée. Le Maire a gagné donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Maintenant, moi, je suis content. J'ai quand même une grande victoire de ne pas avoir fait voter mes gens parce que je mets la population en danger et je pense que le ministre et le Premier ministre et le président ont fait une erreur de maintenir ces élections parce que dans la semaine à venir, il y aura des cas de coronavirus importants. Donc moi, c'est une victoire pour moi d'avoir contaminé personne. Donc on en tirera les conséquences dans la semaine à venir sur les maladies. Mais maintenant, quand je vois que les gens ont des masques des gèles ici et que l'hôpital ils n'ont rien, ça me fait de la peine pour les gens qui sont malades. Autre résultat concernant ce premier tour en Corse du Sud, François Cologne a été réélu à Vico avec 67% des suffrages, Fabrice Accardo 33% et François Moscogne réélu également à Conque avec 56,5% des suffrages face à Guy Profitz qui a obtenu 43,5% des suffrages. Et puis un rappel, Valérie Bodgi a été réélu sans surprise à Grossette sur la rive sud d'Ajaccio direction Porto V. qui est avec le maire sortant Georges Mell en deuxième position ce soir, au soir de ce premier tour derrière Jean-Christophe Angelini. Reportage sur cette soirée de Marc-Antoine Renucci et Lionel Luciani. Ce soir à Porto Vec à défaut de surprise on peut au moins parler de sensation. Avec plus de 250 voix d'écart Jean-Christophe Angelini arrive en tête devant le maire sortant Georges Mell. Il n'est pas concevable qu'avec 300 voix d'avance pour nous et plus de 1000 pour l'ensemble de nos positions nous perdions au second tour à quelques moments et quelques jours qu'il puisse avoir lieu. Mais une chose est sûre, nous gagnerons si nous sommes mobilisés, si nous sommes rassemblés et je vous appelle dès ce soir à la mobilisation la plus grande. Allons-y ensemble, pas pour tuer ! Le dépouillement s'est déroulé dans une ambiance étouffante avec plusieurs personnes qui portaient des masques dont Georges Mell. Au fil des minutes on a d'ailleurs senti le maire sortant de plus en plus tendu mais pas abattu. Georges Mell de 1309 soit 40,05 Jean-Christophe Angélini 2568 soit 44,54% La principale clé du second tour sera tout d'abord l'attitude des électeurs de la liste pour Thieu et Thieu d'Ava. Ces 899 voix et plus de 15% vont peser lourd. En théorie les portovékiens ont essayé de reconstituer l'offre habituelle et les deux blocs qui devaient s'opposer donc je ne laisserai la démocratie passer et les électeurs s'exprimaient pour le second tour ou nous retirons ce soir. Avec une participation très basse ce soir autour des 57% mobiliser davantage sera l'autre facteur déterminant de ce second tour si second tour il y a. Et effectivement c'est l'un des faits marquants de ce premier tour Pierre que retenir sinon effectivement que cette élection est marquée ces élections sont marquées par l'épidémie de coronavirus avec beaucoup d'incertitudes pour le second tour. Oui déjà sur ce premier tour situation inédite historique on a vu des gens qui votaient avec un masque des gants donc on a vu que le contexte coronavirus pesait réellement en tout cas sur ce premier tour pour ce qui est du second tour y aura-t-il un second tour ou non ? Y aura-t-il des recours visant à invalider cette élection les questions sont multiples et honnêtement à l'heure qu'il est la situation est tellement évolutive inédite et complexe qu'il est difficile de dire ce qu'il adviendra dans les jours qui viennent une chose est sûre cette situation que nous vivons en ce moment et qui ne cesse d'évoluer créera à coup sûr peut-être de nouvelles jurisprudences. Merci Pierre merci également à l'ensemble des équipes journalistes techniciens qui nous ont permis de vous faire vivre cette soirée élection municipale en Corse vous pouvez retrouver tous les détails sur les réseaux sociaux et notre site internet grâce aux journalistes numériques un dernier mot avec une pensée toute particulière pour notre collègue et amis Jean Vitus sur les réseaux sociaux et aux journalistes numériques